Pour réussir dans ce planning ambitieux, il y a évidemment plusieurs facteurs. Moi j'en retiens quelques-uns, notamment d'avoir toujours la bonne personne avec la bonne formation dans le bon poste. Ce n'est pas toujours facile parce que les gens ne sont pas forcément disponibles au moment où il le faudrait. Donc en fin de compte, ça nécessite d'avoir une anticipation constante sur les besoins en staffing, de manière à avoir des gens qui sont toujours dans leur poste avec une intégration de l'histoire du projet suffisamment complète pour pouvoir remplir leur mission dans les meilleures conditions. Ensuite, le programme de Gaïa est ambitieux et pour y réussir il y a un deuxième facteur, c'est qu'il faut ne pas hésiter tout en respectant les processus internes à toujours avoir une solution de secours. C'est le rôle d'un directeur d'exécution de garder un coup d'avance par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. Il ne faut pas hésiter à sortir des paradigmes, à trouver des solutions innovantes et à être créatif dans la manière d'organiser le projet et d'aller chercher des ressources pour le construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada